Générique 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 Le forum ITU Telecom World 2015 a eu lieu cette année à Budapest en Hongrie. Basé à Genève, l'Union Internationale des Télécommunications est l'agence des Nations Unies pour le développement spécialisé dans les technologies de l'information et de la communication. Créée il y a plus d'un siècle, elle compte 193 Etats membres et 700 membres et associés du secteur privé. La Hongrie était l'un des membres fondateurs de l'UTI il y a 150 ans et cette année, c'est aussi la première fois que nous essayons de réformer la plateforme de télécommunication de l'UTI en nous concentrant sur le soutien au PME. Je suis particulièrement heureux de l'appui apporté par les membres qui sont venus ici pour que l'on crée cette merveilleuse plateforme destinée au PME ensemble avec leur gouvernement et leurs multinationales et que l'on discute de l'avenir des technologies de l'information et de la communication. Comme l'avenir d'Internet par exemple, le sujet de cette conférence, avec ce débat, la toile devrait-elle être totalement libre d'accès ou rester une source de revenus pour de nombreuses entreprises ? Cet événement de l'UTI à Budapest est essentiellement un rassemblement de professionnels, mais c'est aussi l'occasion pour les amateurs de découvrir les innovations techniques. Comme par exemple ce système de sécurité biométrique coréen. Et cette année, l'exposition est érige d'innovations hongroises. Cette société travaille sur les hologrammes en 3D destinées à enrichir encore un peu plus la technologie du secteur automobile. C'est un tapis rouge pour les conducteurs, on leur montre où aller. Alors ils n'ont pas besoin de réfléchir, de penser à tourner à la troisième sortie, ils n'ont même pas besoin de prêter attention à la voix, c'est une extension de la réalité. Cet oeuf est une bonne solution si vous ne voulez pas laisser tous vos objets de valeur sur la plage lorsque vous allez vous baigner. Vous les enfermez dedans, il est waterproof. Nous avons eu l'idée de créer un coffre-fort portable. Cet oeuf que vous pouvez louer sur la plage pour environ le prix d'une bière, est dans lequel vous pouvez mettre tous vos objets de valeur. Équipée d'un GPS et d'une carte SIM, l'oeuf est toujours localisable et doté d'une alarme pratique en cas de vol. Voici un jeu vidéo assez simple, mais créé par une jeune fille de 11 ans, Mira, qui étudie la programmation depuis un an. Le temps de création dépend de la complexité du jeu. Si vous voulez un personnage qui saute, ça prend dix minutes ou moins. Un jeu comme celui-ci me demande une ou deux heures. Balach fait également partie de cette nouvelle génération. Ce garçon de 15 ans qui crée ses propres jeux sait déjà que la programmation sera très utile pour lui dans la vie. Je pense que plus le temps passe, plus les différents appareils électroniques sont importants. Je pense qu'ils seront l'avenir si des programmateurs vont plus loin que d'autres. Une heure et demie par semaine dans une école spéciale suffit à ses enfants pour apprendre tout cela. En Hongrie, il y a 20 000 emplois vacants qui nécessitent ce genre de connaissances. Les parents le savent. Qu'ils travaillent dans ce secteur ou qu'ils n'y connaissent rien, ils vont diriger leurs enfants vers cette voie. Et les enfants, nous pourrons facilement les convaincre avec le message « Ne joue pas uniquement sur l'ordinateur, mais crée ton propre jeu. » Et ça les fait vraiment rêver. Et il est intéressant d'imaginer quelles innovations cette nouvelle génération va elle présenter dans quelques années lors des prochains événements de l'Union Internationale des Télécommunications.